Je l'ai commenté, même si techniquement je devrais rester neutre, m'empêcher de commenter une décision politique prise par un parti politique qui est une association à laquelle je n'appartiens pas. Moustapha Sissélo a été exclu par les instances du parti APR, le parti au pouvoir, qui dirige l'attelage Beno Bokriaka. C'est naturellement, comme il était venu au groupe parlementaire en étant membre de l'APR, c'est naturellement que les dirigeants du groupe parlementaire se sont réunis pour l'exclure du groupe parlementaire. Dans tous les cas de figure, même si l'exclusion n'était pas actée à l'ouverture de la prochaine session, il aurait été difficile qu'il fasse membre du groupe parce qu'on est obligé de signer à chaque nouvelle ouverture. qu'on signe pour confirmer notre présence dans le groupe. N'étant plus membre du parti au pouvoir, qui est majoritaire au niveau du groupe parlementaire, je vois mal comment il se serait retrouvé encore... Le communiqué qui a été signé par le président du groupe parlementaire, Beno Bokriaka Aymerming, il est dit que le texte est approuvé et tous adhèrent unanimement au contenu de ce texte. Personnellement, Théodore Chérimonté n'adhère jamais à une exclusion de qui que ce soit dans une instance politique. Je n'ai pas été présent à cette réunion, je n'ai pas participé à cette prise de décision, mais c'est une décision du groupe parlementaire. Je le suis, mais je tiens à préciser que ce n'est pas une réunion de l'ensemble du groupe qui a été à l'origine de ce communiqué. Nous savons qu'au niveau de l'Assemblée nationale, lorsqu'un député démissionne d'un parti politique, il perd automatiquement son mandat. Mais il y a-t-il une disposition qui dit que lorsqu'un député a été exclu de son parti, il est effectivement exclu d'un groupe parlementaire ? Il y a-t-il une disposition ? En l'état actuel des choses, il n'y a aucune disposition qui permette d'exclure, de déchoir M. Moussa Fassi Selot de son mandat de député. L'article 60 de la Constitution sénégalaise dit clairement que tout député qui démissionne de son parti perd automatiquement son mandat de député. Maintenant, il n'a pas démissionné. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune disposition qui permette de l'exclure de l'Assemblée nationale, en tout cas de le déchoir de son mandat de député. Ce qui veut dire que cette décision ne repose sur aucune base légale ? Laquelle ? Celle de l'exclure du groupe parlementaire ? Non, le groupe et l'Assemblée, ce n'est pas la même chose. Le groupe, c'est une organisation à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des sensibilités. Vous avez le groupe de la majorité, qui est le groupe Beno Bokriakar, vous avez le groupe Liberté et Démocratie, qui est le groupe de l'opposition, et le groupe des non-inscrits. Mais quand même, même le groupe doit fonctionner suivant des règles établies quand même ? Absolument. Le député fonctionne selon un certain nombre de critères établis dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, s'il n'est plus membre du groupe Beno Bokriakar, un député non-inscrits, c'est la prérogative du député non-inscrit. Le groupe des non-inscrits, malgré le fait qu'il ne soit pas défini dans un groupe, ont des avantages et des droits au niveau de l'Assemblée nationale. Ils sont présents à la conférence des présidents de façon tournante, une fois par mois. Un mois, on a un député qui est présent tous les mois, un député des non-inscrits qui représente les non-inscrits au niveau de la conférence des présidents, là où les décisions sont prises. Aujourd'hui, le fait qu'il soit exclu du groupe parlementaire ne fait pas qu'il perde son mandat de député. Il y a une seule possibilité de perte de mandat de député au Sénégal, c'est l'article 60 de la Constitution. qui dit que le député qui démissionne de son parti perd automatiquement son mandat de député. Maintenant, quand vous allez dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il reçoit des demandes écrites pour adhérer au niveau... Moi, par exemple, je suis arrivé à l'Assemblée nationale sur la liste Union citoyenne Guntubi. J'ai écrit au président de l'Assemblée nationale pour lui dire que je vais adhérer au groupe parlementaire Benobokriakar. Et c'est sur acceptation des membres du groupe. Vous refusez que vous entriez dans le groupe. C'est le groupe constitué. C'est un groupe de députés qui constitue un groupe et accepte d'autres députés. Aujourd'hui, ils peuvent accepter quelqu'un comme ils ne peuvent pas l'accepter. Demain, ils peuvent dire à un député, vous n'êtes plus membre de notre organisation. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale qui se mêle d'une histoire de querelle de bonne fontaine, si je peux le dire ainsi, alors que cette institution aujourd'hui occupe une place stratégique, on ne l'attendait pas dans une question privée qui aujourd'hui, quelque part, ressemble plus à un règlement de compte. Cela écorne l'image de l'institution. Finalement, l'Assemblée est là en tant que représentation du peuple, ou l'Assemblée est là pour servir l'exécutif. Vous savez, au-delà du fait que cet événement écorne l'image de l'institution, je rebondis sur votre déclaration quand vous dites que c'est une affaire privée, une querelle de bonne fontaine. Je dirais que c'est un fait divers et il ne mérite même pas d'être commenté. Et les Sénégalais ont d'autres préoccupations. Aujourd'hui, vous allez à l'intérieur du Sénégal, il y a des gens qui n'ont pas d'eau. Vous avez la relance de l'économie qu'il faut faire avec la pandémie. Vous avez les emplois, vous avez plein de choses comme ça qui sont la priorité des Sénégalais. Donc deux personnes qui s'envoient des audios sur WhatsApp et qui les publient sur la place publique, je pense que cet événement ne devrait pas nous prendre plus de minutes dans notre temps. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à d'autres choses. Nous avons des priorités de développement de ce pays. Ce pays a besoin de toutes les forces vives pour pouvoir avancer. Nous ne pouvons pas continuer à nous attarder sur des querelles privées. Je pense que si l'un d'entre eux ne l'avait pas mis sur la place publique, ça aurait été pressé leur stricte affaire. Et nous, on n'aurait eu rien à commenter sur ce problème. Et pour ce qui est du contenu des vocaux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a le fait qu'il y a des déballages et que des ministères sont indexés. Quelle est aujourd'hui la posture des députés que vous êtes ? Vous savez, quand il y a un problème au niveau du fonctionnement de l'État, le député a plusieurs mécanismes pour pouvoir contrôler l'action gouvernementale et évoluer les politiques publiques. Ça n'a rien à voir avec une dénonciation. Le député qui est en face d'un ministre à qui on a confié le budget de l'État peut l'interpeller sur la manière dont ce budget a été utilisé. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale du Sénégal, c'est que ce fonctionnement est difficile à mettre en œuvre. Pourquoi ? Parce que depuis la réforme de la Constitution et de la disparition du poste de premier ministre, il se trouve que l'interface entre l'exécutif et le législatif n'existe plus. Dans la nouvelle Constitution sénégalaise, il est écrit textuellement que les ministres sont responsables devant le président de la République. On continue à dire dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale que le député peut poser la question orale, la question d'actualité au ministre, mais si le ministre refuse de répondre, le député ne peut rien y faire. Mais comment faites-vous alors pour contrôler l'action gouvernementale ? Ce n'est pas possible, je l'ai dit, quand il y a eu la réforme de la Constitution. La Constitution, aujourd'hui, telle qu'elle est écrite, empêche aux députés d'exercer une prérogative qu'elle lui donne. Merci. Merci.